C'est vraiment fort que quand Jésus était à genoux, qu'est-ce que les anges voient ? Ils voient sa sieur, le sang qui sort, il a pété les vaisseaux, les verres, nous l'avons dans le jardin d'Eden. Le sang descend, les gumeaux de sang descendent. Les anges disent est-ce qu'il va abandonner ? Est-ce qu'il va perdre la bataille ? Les anges ont soit interdit d'aller l'aider. Les anges ont soit interdit d'aller l'aider. Voilà, donc, voilà, nous rendons grâce. Alors ce matin, nous allons continuer. Nous allons aller de l'avant parce que c'est l'élément important. Je voudrais que les gens puissent, par la grâce de Dieu, s'enraciner profondément dans tout ce que nous enseignons depuis quelque temps. Je me suis rendu compte avec d'autres hommes de Dieu. Si un homme, je dis ça, si un homme n'est pas égal à ses prières, bien que je t'ai créé. J'ai mis en toi mon amour, j'ai mis en toi mon esprit. J'ai mis tout pleinement en toi. Mais, malheureusement, tu ne peux être que ce que sont tes pensées. Je croyais que toi, tu n'aurais dit non, moi je t'ai créé, ou bien tu es né de nouveau, il n'y a aucun problème pour ça. Mais, ta transformation, ta métamorphose, ne dépend pas de moi, il dépend de toi. Et, par quel moyen, ah Seigneur oui, je comprends, je veux prier et jeûner, il me dit non. Je veux donner, il me dit mes offrandes, il me dit non. Il dit ce qui a fait tomber le premier couple, ce n'est pas, ils n'ont pas commis adultère physique, ils n'ont pas volé. Ils ont laissé leurs pensées que je leur avais données. Les pensées neutres que je leur avais données. Au lieu de les soumettre à ma parole, à mes pensées. Ils ont soumis cela à la parole et à la pensée de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je leur ai demandé, quand ils ont dit que nous sommes nus, pourquoi on a fui ? Ils ont dit, mais qui vous a dit, quelle est la nouvelle pensée que vous venez d'avoir ? D'où vous vient cette nouvelle parole ? Est-ce qu'on peut regarder les retours ici, s'il vous plaît ? D'où vous viennent ces paroles-là ? Cela veut dire quoi ? Tant que vous étiez, vous opérez sous mes pensées. Vous et moi, on n'a jamais eu de disputes. On n'a jamais eu de contradictions. Quand je venais régulièrement, vous étiez contents et j'étais content. Nous parlons ensemble. Et au temps convenable, je m'en allais, car je savais que vous avez fait ce que vous devez faire. Parce que vos pensées étaient soumises à mes et à cause de cela, vos paroles étaient donc identifiées. Paroles. Et maintenant, vous me dites, quand vous avez entendu ma voix, vous avez eu peur. Le mot peur vient d'où ? Qui vous a parlé de peur ? Depuis que je vous ai créé, Je vous ai placé dans le jardin. Et que je vienne causer avec vous régulièrement. Vous avez eu déjà peur ? Ils disent non. Vous vous êtes éloigné quand, au contraire, ma présence vous attirait, vous attirait, quelqu'un d'autre ? Es-tu soumis aux pensées de quelqu'un d'autre ? As-tu eu un nouveau maître ? Chaque fois que nous désolvions à Dieu, c'est que nous sommes sous un nouveau maître. Dieu n'a pas donné à l'homme d'avoir des pensées indépendantes. Ça n'existe nulle part. Le monde scientifique et le monde philosophique, physique nous ment aujourd'hui. Nous sommes soumis à la pensée de Dieu ou soumis à la pensée du diable qui a en même temps corrompu le monde. même quand nous osons dire « je », le « je » que nous disons là a été tenté par Dieu ou Satan. Quand tu regardes le résultat du « je » tu verras, tu verras l'acte que tu vas poser, les paroles que tu vas prononcer vont faire du bien ou du dégât pour toi-même ou pour les autres. Il dit « Adam, regarde bien » qu'est-ce qu'Adam m'a dit ? Il dit « c'est la femme que tu as mis à côté de Dieu. » Il est en train d'eux parler, mais il accuse Dieu et sa femme. La femme que tu m'as donné là, c'est elle qui est allée chercher les problèmes. Et la femme dit « c'est le serpent qui m'a séduit ». Alors, vous voyez, frères et sœurs ? La tragédie des siècles a commencé dans ce fameux jardin. qu'on appelle le jardin d'Éden, le jardin des délices. Donc, pendant des milliers d'années, l'homme est resté dans cette condition-là. Mais voilà qu'un autre jour, quelqu'un est venu sur la terre pour aider l'homme à sortir de cette situation d'esclavage sous laquelle lui-même il s'est placé. C'est le Dieu d'amour et le Dieu de justice lui-même qui va régler le problème de l'homme. Mais avant d'aller résoudre ce problème-là à la croix, cet homme appelé Jésus va aller restaurer ce qu'Adam et Ève ont perdu dans un premier jardin appelé Éden. C'est à Éden qu'ils ont vendu leur volonté à Satan. C'est à Éden qu'ils ont acquis les pensées de l'ennemi. Il fallait donc qu'Adam et Ève qui étaient condamnés puissent être rachetés de la main donc de l'ennemi. Pour cela, un homme de la même nature qu'Adam sans péché, un être humain avec une tête, deux yeux et tout qui avait faim et soif mais sans faillir était lui aussi dans un jardin. appelé le jardin de Gethsemane. Jardin contre jardin. Jardin, c'est là où la chose va se passer. Jardin, c'est là où la chose va se passer. Jardin, c'est là où la chose va se passer. Là où Adam et Ève ont été mis mener dans ce jardin. Il est dans ce jardin. Il s'est fait accompagner par ses meilleurs disciples de très bons intercesseurs. Il les a emmenés. Mais le père dit non. Ces gens-là sont déjà disqualifiés puisqu'ils sont de la race du premier Adam. La race nouvelle n'a pas encore commencé puisqu'il n'y a pas eu la mort à la croix. Donc Jésus était là. Les anges étaient autour du jardin de Gethsemane. Le ciel regardait le jardin de Gethsemane. Tous les anges retenaient leur souffle. Est-ce qu'il va faire comme le premier Adam ? Est-ce qu'il va trahir notre Dieu ? Est-ce qu'il va faire comme le premier couple ? Ou est-ce que qu'est-ce qu'il va faire ? La pression augmenter. Et Jésus dit qu'il crie comme un homme maintenant. Ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est à Gethsemane. C'est en tant qu'un homme connaissant les douleurs et les souffrances. il a commencé à crier mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a commencé à gémir. Tellement Satan et ses démons faisaient pression sur lui. Il est allé deux fois aller trouver ses disciples pour dire priez, priez. Ce qu'il va dire si la coupe est trop difficile va-t-il remettre la coupe à son père ? Va-t-il dire maintenant je ne peux plus rien faire l'humanité sera livrée à elle-même pour l'éternité. Les anges retiennent leur souffle. La création retient son souffle. Il crie et puis à un moment donné ils disent non pas ma volonté mais ta volonté et en ce moment n'applaudis pas misérable. N'applaudis pas là tu n'as pas compris ça que tu applaudis tu n'as pas un match de combat de boxe là quelqu'un est en train de livrer à un moment donné la pression est tellement forte que quand Jésus était à genoux qu'est-ce que les anges voient ils voient sa sueur le sang qui sort il a pété les vaisseaux les vins tout là dans le jardin d'Eden le sang des sang des grumeaux de sang des cendres les anges disent est-ce qu'il va il va abandonner est-ce qu'il va perdre la bataille les anges sont interdits d'aller l'aider le père a dit non mon fils s'il est mon fils il doit me montrer que réellement il aime le monde comme j'aime le monde il va tenir ferme et puis à un moment donné quand Jésus allait trois fois il avait ses disciples il était chaos il a dit au père maintenant c'est bon j'accepte ta volonté j'accepte d'aller à la croix j'accepte de devenir l'agneau j'accepte d'être le sacrifice volontaire pour qui pour ces hommes méchants qui t'ont trahis ces hommes là qui refusent de se soumettre à toi tu entends mon frère c'est en ce moment qu'il s'est levé il s'est redressé il a regardé vers le ciel il est tourné vers ses disciples il a dit levez-vous allons c'est là que la Bible dit Jésus est allé directement vers la croix il est allé c'est là qu'on l'a attrapé c'est là qu'on l'a fouetté 39 cours c'est là mon frère ils vont l'amener à la croix ils vont le crucifier ils vont le maltraiter les deux choses vont se passer le monde spirituel voit brusquement les péchés du monde entier les péchés de tout âge les péchés de toutes les générations tous les hommes depuis Adam jusqu'au dernier homme sur la terre jusqu'à la dernière journée de l'homme sur la terre tous les péchés ont été collectés les anges sont étonnés le père prend tous ses péchés il vient mettre sur Jésus c'est terrible quand il a mis ça sur Jésus son fils ce n'est pas fini au moment où les anges se demandaient si tout est fini justement le père il amène le fils à être péché ce que lui-même il est le père est le péché quand son fils est devenu péché qu'est-ce qu'il a dit il a dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné le ciel est fermé les anges ont fermé le ciel toute la création les arbres les oiseaux tous se cherchent le créateur le roi des rois est devenu l'ennemi du Dieu créateur il ne peut plus supporter il ne peut plus dire mon père parce qu'un pécheur n'a pas Dieu pour père il dit mon Dieu mon Dieu parce qu'il était à ta place il était à ta place misérable au lieu de pleurer il était à ta place et le ciel a été fermé il était seul les anges le regardent les hommes le regardent les oiseaux le regardent il est abandonné de tous il est méconnaissable il est devenu comme un monstre un monstre Isaïe 52 c'est l'endroit dit qu'on ne le reconnait plus on ne sait plus qui il est voilà ce qu'il est devenu voilà pourquoi tu as le privilège aujourd'hui d'être ici d'être à la télévision d'être sur les réseaux sociaux c'est cette raison là que tu peux te permettre de dire à Dieu d'avoir un mari une femme alors que tu ne reconnais même pas ses souffrances qui l'a porté sur lui à la croix du calvaire mon ami mon frère si tu ne changes pas de mentalité alors Dieu a beau faire ce qu'il veut tu n'auras rien est-ce que nous comprenons est-ce que nous saisissons ou bien là on est dans une religion il va nous donner un avion il va nous donner un bateau il va nous donner un supermarché il va nous donner une femme il va nous donner ceci ou cela c'est ça qui nous intéresse c'est ça simplement venez chanter vous croyez que ce chant l'appelait à Dieu il y a 24 vieillards qui sont devant Dieu matin, midi, soir qui sont en train de l'adorer matin, midi, soir les dents sont au ciel en train de l'adorer vous croyez que ce sont tous nos choses qui ne sont pas complètes là nous ne le faisons pas de tout coeur vous croyez que c'est ça qui plaît à Dieu non, mon ami, mon frère pourquoi je dis tout cela parce que Dieu nous reprend regarde ce qu'il va nous dire il dit il y a une seule chose ce qui a perdu Adam et Ève si vous ne prenez garde c'est ça qui peut vous perdre regardons quelques passages dans la Bible regardons donc Job 42 verset 2 quand Job croyait qu'il était un homme exceptionnel quand Job croyait qu'il était un homme excellent il s'est défendu et tous les péchés il les a mis de côté Job croyait que Dieu allait l'applaudir mais quand Dieu a pris la parole, mon frère quand Dieu a commencé à parler et Job a repris la parole voilà ce qu'il dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées est-ce que vous entendez Job dit rien sur la terre ne peut s'opposer aux pensées de Dieu soyez moi nous devons écouter cela ceux qui sont à la télé résoudre écouter cela c'est pas une affaire de christianisme Job n'était pas chrétien tu entends il dit rien rien ne s'oppose à tes pensées c'est-à-dire que les pensées de Dieu il n'y a pas un opposant des pensées de Dieu c'est pourquoi quand Lucifer a voulu s'opposer il a été éjecté Lucifer avait une place plus que toi et moi la même mais en voulant s'opposer aux pensées de Dieu c'est ça qu'il a fait éjecter il est devenu Satan le diable le serpent ancien l'accusateur des frères et Job se rend compte d'un seul coup que lui il s'est opposé à Dieu mais il est dépassé mon frère il est dépassé il est dépassé Proverbe 15 verset 26 qu'est-ce que la Bible dit Proverbe 15 26 regardez pourquoi rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu regardez ici le grand Salomon lui aussi dit ceci il dit les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel le mot horreur c'est quoi c'est comme si quelqu'un était en train de marcher sur une bonne route il est content il s'en va et au détour au tournant il tombe sur des cadavres pétrifiés des cadavres complètement pourris et tout tout change d'un seul coup Dieu me dit et te dit ce matin reprends ça au sérieux les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel mais les paroles agréables qui viennent des pensées agréables sont pures à ses yeux il ne parle pas de ton frère ni ta soeur ils te parlent à toi-même et à moi-même ils ne parlent pas des chrétiens non 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 ils parlent au pasteur ils parlent au chrétien ils parlent au prophète ils parlent au disciple de Christ en tout cas il dit si tes pensées sont mauvaises comment tu sais ça Salomon dit je suis l'homme le plus sage en dehors de Jésus et d'Adam sur la terre je suis l'homme Dieu a dit qu'il n'y aura jamais un homme aussi sage que moi mais ce que j'ai constaté ce qui m'a ruiné ce sont mes pensées mauvaises ce sont mes pensées c'est ça qui m'a ruiné ce que vous voyez aujourd'hui là tout j'ai rendu le pays prospère je n'ai jamais eu de guerre même l'Egypte le Liban tous les pays du monde étaient soumis à moi ils me faisaient la cour jamais je n'ai eu une guerre quelque part mon père a été un guerrier moi je ne suis pas un guerrier mon nom Salomon tu veux dire Shalom est un nom de père comment un homme de père peut-il produire c'est ça que vous devez comprendre c'est pensée c'est pensée c'est pensée c'est pensée tu n'es que le reflet de tes pensées pas autre chose tu n'es pas le reflet de ton diplôme de philosophie ou de médecine non 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 tu es le reflet de tes pensées tu peux être agrégé mais l'homme le plus misérable quelles sont les pensées qu'il t'anime régulièrement c'est ce que tu es Tu n'as qu'un président, tu n'as qu'un premier ministre, tu n'as qu'un président de l'Assemblée Les pensées qui t'animent régulièrement, c'est ce que tu es Dieu s'en fout de ça, ce n'est pas un problème pour Dieu Les titres n'influencent pas Dieu Si tes pensées sont pornographiques Tu n'as qu'un roi, tu es un pornographique Les gens peuvent se courber, mais c'est Dieu Un homme est tel que, sans ses pensées Regardons encore Jérémie 6, verset 19 Jérémie 6, verset 19 Ecoute terre, voici, Dieu parle Je vais faire venir sur ce peuple malheur Mais pourquoi Seigneur ? J'ai fait venir à ce peuple le malheur Mais le malheur vient de qui ? Ce n'est pas de moi Le malheur fruit de ses pensées Non, ça veut dire que le malheur qui m'arrive là N'est que le fruit de mes pensées, dit Dieu Ce n'est pas Satan, ce n'est pas ta femme Ce n'est pas ton mari Le malheur qui t'arrive là C'est le fruit de tes pensées C'est le fruit de tes pensées Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles Ils ont mis leurs pensées à la place de mes pensées Ils ont mis dans ma loi Jérémie 18, verset 12 Jérémie 18, verset 12 Mais ils disent Ça c'est Dieu qui parle encore Oh, c'est en vain C'est en vain Dieu Tes prédicateurs n'ont pas prêché Ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent Tes pasteurs, tes prophètes n'ont pas fait ce qu'ils veulent Nous avons décidé Que nous suivrons nos pensées Ah oui Tu es un vrai, vrai, vrai Gandago Toi tu dis à Dieu Il n'a qu'à faire ce qu'il veut Le prédicateur n'a qu'à prêché Il n'a qu'à parler de l'enfer Je décide de suivre tes pensées Et tu seras écrasé par tes propres pensées Pas Dieu Nous agirons chacun Sur les penchants de notre mauvais cœur Toi tu vas agir Sinon les penchants de ton mauvais cœur Ton mauvais cœur refuse de pardonner Tu dis à Dieu Tu es brave Je ne veux pas pardonner Donc il faut quitter l'église Si tu es ici, tu ne veux pas pardonner Je t'interris de mettre pied ici Et tu gardes ton argent au dehors Ça ne m'intéresse même pas Je ne veux plus te voir ici Si tu viens ici, tu as un problème Si tu ne veux pas pardonner Tu ne veux pas aimer les gens Je t'interris de venir ici Tu viens perdre ton temps Je ne prêche pas aux gens Aux membres de l'enfer Je prêche à ceux qui vont au paradis Je ne peux pas accepter qu'un membre de l'enfer Ils reviennent ici Je suis en train de conduire le troupeau de Dieu vers le paradis Je suis en train de conduire le troupeau de Dieu vers le paradis Ah oui ? Hein ? Tu peux chercher à des passeurs partout Il y a des prophètes partout dans le monde Tu peux aller les acheter, les faire à soi Ils vont te préciser ce que tu veux Pas moi, pas moi Il n'y a pas ce chef d'état Il n'y a pas ce roi dans ce monde L'empereur Il va me corrompre Il y en a J'ai dit ça au haut Il faut Ça n'existe même pas Ils entendent non ? Il y a une télévision pour toi Écoute-moi très bien Je n'ai peur de rien Quoi que tu fasses là Je vais chez Dieu Ma destinée c'est Dieu Tu ne peux pas m'envoyer ailleurs Donc quand vous venez devant moi Il ne faut pas jouer On a des défauts Je ne parle pas des défauts Je dis c'est vouloir résister à Dieu Je te dis Va faire ça pour telle personne Va te réconcilier Non Tu veux prier quel Dieu ? Le grand Dieu s'est réconcilier avec toi Par le moyen de son fils qui est mort Il ne doit pas demander d'aller te réconcilier avec l'autre Par la mort de ton enfant Il ne doit pas être pour toi Tu es en cours Tu es en cours Tu es en cours Il doit être simplement d'aller donner la main Et de dire oui Je te pardonne On se réconcilie Mais lui il a payé un prix son fils Donc tu veux dire que ta poignée de mêla est supérieure à son fils qu'il a donné Et Dieu ne va pas te laisser Et tu dis c'est un Dieu d'amour Mais l'amour et la justice vont ensemble Il n'y a pas d'amour sans justice Non Il n'y a pas d'amour sans justice Non Je ne sais pas Alors tu vois mon frère Il dit bon ok Jérémie dis-leur ça Les pensées sont importantes Jésus quand il était sur la terre On ne va pas lire beaucoup de passages Il y a plusieurs passages Mais je vais te lire un seul verset Matthieu 9 verset 1 à 4 Matthieu 9 verset 1 à 4 Regarde ce que les pensées là Pourquoi ? Jésus étant monté dans une barque Traversé la mer et alla dans sa ville Et qu'est-ce qu'il dit ? Et voici on lui amène un paralytique couché sur un lit Jésus voyant la foi de ceux qui ont amené le paralytique Dis au paralytique Prends courage mon enfant Tes péchés te sont pardonnés Regardez maintenant la réaction de la foule Dans cette foule là il y avait quelques chefs religieux Et les caméras du ciel sont fixées sur les chefs religieux Et les scribes là Mais sur quoi ? Quelques scribes dire au dedans d'eux Est-ce que vous entendez ? C'est ce que je veux vous dire là Ce que tu penses actuellement Tout ce que tu dis là Dieu le voit C'est écrit C'est pourquoi je te dis Il ne faut pas venir Si actuellement je parle contre mes juges là Les gars il dit Jésus a parlé Quelques scribes dire au dedans d'eux Ils n'ont pas parlé à quelqu'un Je vous ai dit que le plus grand causeur avec qui vous causez c'est vous-même Ils sont en train de causer avec eux-mêmes Mais leur causerie est détecté par les appareils divins Il n'y a rien de caché Il dit au dedans d'eux Cet homme là Ce prédicateur là Blasphème Hey Tu m'as dit ce matin Regarde ton jugement Au moment où je parle là Tu as la télé Tu as dit ça Qu'est-ce que je dis là c'est faux Regarde ce qui va t'arriver Je parle sérieusement Tu es assis ici là Écoute-moi C'est ton blasphème Moi j'ai blasphème Toi tu dors Moi je ne dors pas Toi tu ris Moi je pleure dans ma chambre Je pleure pour ton âme Je crie pour ton âme Moi je viens te parler Je ne dors pas Et toi tu me dis que ce que je dis n'a pas de valeur Et moi je vais te laisser Si ça n'a pas de valeur Tu rentres dans la malédiction Si tu as parlé Réponds-toi avant de sortir Si tu t'as mis en sortie Avec ce que tu as dit dans ton cœur Ce que j'ai dit là Tu vas trouver la malédiction au dehors C'est ton blasphème Jésus d'abord Il n'aurait rien C'est dans leur cœur Écoute-moi Jésus On est sans leurs pensées Jusqu'à présent Tu crois que les pensées Non Mes pensées sont connues Du Seigneur Tes pensées sont connues Du Seigneur Donc ne perds pas ton temps En disant que toi C'est pourquoi Ne dis pas Je pense à moi Je pense à moi Non, non, non Jésus connaissant leurs pensées Dis Pourquoi Regardez maintenant Avez-vous de mauvaises pensées Dans vos cœurs Et toi tu viens t'asseoir devant moi Tu peux t'attraper par la main Ce que tu as dit là Te faire lever ici Tu vas avoir honte Tu ne connais pas les dons spirituels Tu ne sais pas que le Seigneur est ici Tu ne sais pas que le Seigneur est ici Leur mauvaise pensée Ah bon Mais pourtant ils sont assis Ils n'ont rien dit Ils ont parlé Ils ont parlé à eux-mêmes Ils m'ont jugé dans leur cœur Et Jésus appelle ça Mauvaise pensée Mauvaise pensée Donc les pensées là Mais comment voulez-vous Que toi tu aies de mauvaises pensées Et toi tu viens 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 Prie pour moi Tu as oublié Qu'il a le Saint-Esprit C'est pour que certains viennent à mon bureau Je suis assis Je ris Enceintement je vois ce qu'ils font Mon frère n'a pas de problème Je ne veux plus lui parler Dès que Dieu ouvre leur cœur Me montre leur vie Moi je ne te parle plus Tu peux dire ce que tu veux Et tu t'en bats C'est normal Si ce n'est pas comme ça Je veux faire quoi Je ne te connais pas Tu ne me connais pas Tu viens me dire ça Il faut que le Saint-Esprit En moi Me montre Qui tu es Qui tu es Mais oui Ici c'est pas une église On s'amuse Mon ami Fais attention Ils connaissent leur pensée Je voulais introduire par ça Parce que j'ai suspendu Les armes là Parce qu'on a la grande conférence Internationale des conquérants vainqueurs Qui va commencer du 30 octobre Au 2 novembre Donc je vais transférer Les armes de Dieu Dans cette conférence là Avec la puissance du Saint-Esprit La parole Et les armes de Dieu Donc c'est pourquoi Le Seigneur m'a montré Qu'il faut inciter Tant qu'ils n'auront pas De percer dans leurs pensées Quand tu vas passer le mois là Ils voudront des nouveaux enseignements Alors qu'ils n'ont pas de racines Un arbre sans racines Un arbre sans racines Meure Ceux qui sont pressés là Ils ne veulent pas écouter ma parole Donc ne te presse pas Moi je suis le serviteur de Dieu Je ne suis pas votre serviteur Je suis votre pasteur Qui vous conduit En dépendant de celui qui est mon patron Ne te presse pas Ça ne m'intéresse pas Que tu sois pressé Voilà Il n'y a aucun problème Donc on va rester sur ça Les pensées Tu as vu ? Même les pensées Qui ne sont pas encore exprimées En parole et en actes Dieu les connaît Ne perds pas ton temps Ne perds pas ton temps Il faut que tu saches Là où tu es assis Tout seul à ta maison Tout ce que tu penses Le ciel voit tout Tu ne perds pas ton temps Dieu veut te délivrer Dieu veut te délivrer Un seul exemple Des dons spirituels Quand le roi de Syrie Voulait combattre Israël Il y avait quelqu'un en Israël Il s'appelait Élisée Quand le roi d'Israël Rassemble son état-major Le Syrie Réunissait son état-major Pour les tactiques de guerre Sur le terrain Les plans de guerre Contre Israël L'homme Élisée Était assis chez lui On dirait qu'il assiste Au conseil des ministres Du roi de Syrie Quand c'est fini Il dit d'aller dire Au roi d'Israël Voici le plan d'attaque Du roi de Syrie Contre le pays Quand il a dit ça Les gens ont dit L'état-major C'est un prophète C'est un pasteur C'est dommage Je parle à des gens Maintenant Il y a deux armées Il y a l'armée de Dieu Il y a les stratégies De l'armée de Dieu Il y a les stratégies Des armées terrestres Une fois Deux fois Cinq fois Chaque fois qu'il dit quelque chose Élisée est assis Il voit Il envoie dire au roi d'Israël Ne passez pas par ce chemin Ils ont fait un buscadre contre vous Ils ont fait ça contre vous Et quand le roi d'Israël envoie un espion pour voir C'est ça qui se passe Alors le roi de Siridio Il doit avoir un espion parmi nous Ce n'est pas possible Que le roi d'Israël Puissent découvrir tous nos plans Il y a des soldats qui ont dit Au roi Il n'y a pas d'espion ici Il dit Il y a un homme qui est en Israël Son papa spirituel s'appelait Elie Et ce papa spirituel qui s'appelait Elie Les gens l'ont nommé Chars d'Israël et sa cabalerie C'est lui qui combattaient Toutes les armées ennemies Il n'était pas Il n'était pas militaire Mais il était un militaire de Dieu Et actuellement Lui il est parti Il a laissé son fils spirituel Lui il s'appelle Elie Avant de partir Le fils spirituel lui a demandé Que ce qu'il a vu avec son papa Lui il veut avoir double portion Et effectivement Ca lui a été accordé C'est lui Quand il est assis Dans sa maison Tu n'as qu'à être dans ta chambre à coucher Tu n'as qu'à être n'importe où Tout ce que tu dis Tout ce que tu fais Il est au courant Donc le roi dit Il a l'attraper Il a l'attraper Allez Allez l'attraper Tant y'en qui est Tant y'en qui est Tant y'en qui est Vous entendez ? C'est ça le christianisme Il ne faut pas venir C'est ce que le christianisme Il ne faut pas venir Il ne faut pas venir C'est de l'assemblée dimanche Je ne peux parler Ils ont entouré la ville de Dothan où se trouve le prophète, l'homme de Dieu. Et le matin, le serviteur de l'homme de Dieu, en se réveillant, est parti au dehors. Il est venu rapidement en rentrant dans la maison. Il dit à son patron, il dit, c'est fini, ça n'est fini de nous. C'est terminé. L'ennemi avec ses chars, ils ont entouré toute la ville. Élise a ri. Il dit à Bon, ils ont entouré la ville. Ils ont emmené des drones. Ils ont envoyé des agents de renseignement dans le pays. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait quoi encore ? Ils ont fait ceci ou cela. Élise a dit, il n'y a pas de problème. Il vous parle en parabole. Ils ont fait ceci. Élise a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, Dieu, bon, comme mon type là-haut, il me suit depuis longtemps. Vous voyez votre cas ? Il me suit depuis longtemps. Il me suit depuis longtemps. Et je ne vois pas. Tout le temps, ses pensées sont négatifs. Il y aura ça, on va nous faire ça. Les réseaux sociaux ont dit ça, TikTok a dit ça, Kaka Kaka a dit ça, Koko Koko a dit ça. Élisée dit, toi tu me suis, tu n'as pas mon ancien. Ce que moi je vois, toi tu ne vois pas. Tu es quel serviteur ? Ici là, il y a des gens qui voient beaucoup de choses. Vous êtes trop préoccupés pour vous. Pourquoi Dieu ne vous montre rien ? Si je veux tout le temps, si je peux avoir ça, et la situation. Élisée dit à Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Ils étaient dans la chambre, dans le salon. La porte fermée, brusquement. Dieu ouvre les yeux des serviteurs là. Ils voient une armée d'anges, des commandos d'anges. Autour de l'armée de Syrie. Ils sont partout. Même dans la chambre où ils sont, ils sont pas. Ils sont là pour qu'ils sont bébés. Ils servent te dire, chef. Je vois pourquoi toi tu es comme ça. Toute la ville tremble. Les Syriens sont là. Toi tu ne trembles pas. C'est ça la différence. La ville tremble. Moi je ne tremble pas. La ville dit qu'on a tiré sur une église là-bas. C'est pourquoi tu n'as pas voulu venir ce matin. Je ne te parle pas de paraboles. Toi tu crois que c'est comme ça. Si c'est comme ça, il ne faut plus venir ici. Si c'est la peur, la pensée de peur. Qu'on a tiré sur une église là-bas. Dans quel endroit, on a tiré sur trois. On a tiré sur trois. Donc toi tu ne penses pas qu'on va tirer sur toi. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ce n'est pas la peine. Si c'est une église, c'est un bateau. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Les gens qui t'ont suivi de la maison et qui tu n'as jamais vu. Tu crois que quelqu'un va parler avec courage s'il ne sait pas sur quoi s'appuyer? Si un homme dit des choses s'il n'a pas un appui. Mon ami, il faut que vous croyez. Les gens sont venus de Koubri, le collège de Koubri. Il y a plusieurs années quand j'étais à Koulouba là. Il dit qu'ils vont venir me voir. Pour telle chose, ils ont dit à la maman, feu maman Mano, la femme de Mano. Et puis ils sont venus me raconter ça. Lui, il l'a enseigné là-bas. Et sa femme de terre, sa femme de bête surveillante là-bas. Donc les gens, un couple, ils ont décidé de venir. Et quand ils sont arrivés, tout juste quand ils tournent vers l'armée de l'air là. Pour venir dans les 6 mètres où se trouve ma maison. Il s'est trouvé que moi, je venais de la ville. Du côté du cardinal, la maison du cardinal derrière. Je tournais pour rentrer chez moi comme ça. Et ils venaient avec leur véhicule comme ça. Ils ne savent pas que c'est moi. Mais voilà ce qu'ils ont dit. Ce sont des gens qui sont adés. Il dit brisquement, ils ont mis la voiture là. Avec des anges au-dessus de la voiture. Ils se promènent. Ils ont dit, ça c'est quoi ? Et tout juste, je suis arrivé chez moi, mon gardien était assis. Mon gardien s'appelait Tibila. Ce n'est pas un chrétien. Il était assis. Quand je voulais tourner pour rentrer, les gens là, ils ont bloqué. Ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés à couvrir. Aller dire à Maman Mano et tout, avec son mari. Il dit, ce n'est pas possible. On est parti chez votre pasteur. Mais nous, on n'a jamais vu des anges. Mais au-dessus de sa voiture, les anges suivent sa voiture. Nous, on ne peut même plus nous approcher. Pourtant, ils ne sont pas venus pour le mal. Ils sont venus pour me demander de prier pour eux. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Combien parfois je prêche, même au début ici, quand je prêchais, des femmes qui crient, catholiques qui viennent là, « Regardez, regardez, regardez l'homme en blanc derrière lui. » Il faut que vous ayez l'assurance. Vous voulez prier, prier. C'est quelle prière ? Sans que tu pries, Dieu t'a déjà donné un an. Et tu as prié, Dieu va te donner un an. Vous aimez prier, et puis de prier incrédules. Il ne faut pas arrêter de prier ici, remplir les glets d'incrédulité. Croyez en venant. C'est important que vous sachiez ces choses-là. Et pensez, vous créez des problèmes. Et pensez, vous créez des problèmes. Donc, il faut tout faire chaque fois. Trois, quatre fois. Chaque fois. Trois, quatre fois. Quand l'ennemi assaillit, il aime ça, il aime assaillir vos pensées. Il faut prendre la parole de Dieu. Jésus dit, il est écrit. Dieu a dit. Quand il voulait remplir les pensées de Jésus, de ses propres pensées, Jésus dit non. Il est écrit. Dieu a dit. Jésus ne s'est pas pour examiner. Ce que vous analysez là, c'est du mensonge. Vous analysez quoi ? Votre vie là. Donc, la pensée que vous avez, c'est ça votre vie. Allons dans Genèse 12. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Comment Abraham est-il devenu le père de la foi ? Comment Abraham est-il devenu le père de la foi ? C'est pour que t'aider toi aussi à être un enfant de la foi. Donc, Genèse 12, verset 1. L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Continuons. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une sourde bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On va s'arrêter au verset 3. Regardez un homme de 75 ans qui avec son père sont de l'autre côté du fleuve de l'Euphrate qui adoraient d'autres dieux. Ils ne connaissent pas l'éternel. Il n'y a pas d'Israël. Israël n'existe pas. Les Hébreux n'existent pas. Cahier Valide Nous sommes dans Genèse là. Voici un homme à qui Dieu vient parler. Dieu se révèle à lui. Je vais vous montrer qu'aucun d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. Si vous êtes un pour accepter ce que je vous dis ce matin-là Dieu va vous aider vous allez progresser. Vous connaissez les passages que je vous ai répétés plusieurs fois. Josué 24 le père d'Abraham était là-bas Terak. Il adorait d'autres dieux des idoles et Dieu lui a dit d'aller à Canaan. Ce n'est pas Adam, Abraham d'abord que Dieu a dit c'est à son père Terak. il est sorti de son pays là pour aller à Canaan. Il n'est pas arrivé à Canaan. Il est arrivé dans un endroit appelé Charan. Et à cet endroit là il a vu qu'il avait du succès un peu il s'est arrêté là-bas et malheureusement il est mort là-bas. Il n'est jamais entré dans sa destinée. Dieu va il a plusieurs enfants Dieu va parler à un des enfants appelé Abraham et c'est ce que nous venons de lire là. Dieu lui parle Dieu lui soumet ses pensées Abraham n'a pas ses pensées il ne connait pas ce Dieu là. Écoutez-moi Abraham n'a pas jeûné et prié pour que Dieu lui parle il ne connait pas l'éternel il adore les idoles. Il n'y a pas à l'éternel ta destinée est dans les mains de Dieu ce n'est pas tes prières tes jeunes qui vont te montrer qui vont te donner une destinée il faut révéler cela mais ton jeune de ta prière ne va pas te donner une destinée tu comprends donc il n'est pas là cet homme cet homme là est d'une autre race il vient derrière l'Irak actuel il n'y a pas d'Israël il n'y a pas d'Hébreu Dieu veut amener à l'existence donc ce pays Israël et ensuite cette langue qu'on appelle l'Hébreu et c'est pourquoi cet homme a été choisi tu comprends il a été choisi maintenant il avait le choix entre ses pensées et les pensées nouvelles qu'il vient de recevoir par Dieu le Dieu qu'il ne le connaît même pas écoute-moi mon frère il ne connaît pas ce Dieu mais ce Dieu se révèle à lui quand on dit c'est révélé Dieu n'est pas venu comme ça si Dieu vient comme ça se révéler en personne tout le monde va mourir il vient par des pensées il vient par des songes des rêves ou des révélations et il s'impône il se révèle à nous parce que nous avons la conviction que c'est ce Dieu vivant qui nous parle et quand il a parlé ainsi à Abraham Abraham a examiné il a regardé attentivement ces nouvelles pensées qui lui sont données là va-t-il les accepter ou va-t-il les refuser parce que tout est dans ces trois versets je ferai de toi tu n'as pas dit tu vas prier je ferai de toi tout vient d'abord de Dieu avant que vous ne priez vous êtes née de nouveau dans un mauvais moment où vous pensez qu'il faut prier prier Abraham n'a pas prié il ne sait même pas comment prier Dieu c'est plus tard que Dieu va l'enseigner donc tu comprends alors quand il a entendu ça je ferai de toi une grande nation qui compte bénira sera béni qui compte maudira sera maudit etc les familles de la terre c'était trop trop gros pour être pour être vrai pour lui dans une famille presque misérable et une grande proposition comme ça t'es faite par un Dieu inconnu qui se révèle à toi Abraham a pisé le pour et le contre personne ne lui a parlé de ce Dieu c'est la première fois que dans leur région leur tribu que ce Dieu parle à quelqu'un mais qu'est-ce qui va se passer Abraham a décidé de soumettre ses pensées à celles de Dieu verset 4 c'est exprimé par cette portion d'écriture Abraham parti est-ce que tu parles est-ce que ce que Dieu t'a dit depuis des années tu es en train de prier jeûner un incrédule comme toi Abraham parti comme l'éternel lui avait dit tout le problème c'est là ça veut dire Abraham obéit Abraham a agi Abraham fille donc tout ça ces mots synonymes qu'on peut mettre à la place de partie tu poses la question tu entends les prières que tu ne connais pas de décennie toi Dieu ne t'a rien dit parce que ce que Dieu t'a dit tu n'aimes pas ça si Terak avait mis son coeur dans ce que Dieu lui avait dit c'est lui qui aurait été donc le serviteur de Dieu mais si son fils qui est Abraham parti la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu il a entendu la parole de Dieu la voix de Dieu il ne le connait pas mais cette parole là a mis Abraham donc a commencé à parler profondément à Abraham quand il a accepté Abraham est parti comme Dieu lui avait dit il est parti comme Dieu lui avait dit maintenant nous allons voir Dieu lui avait dit beaucoup de choses verset 1 ou verset 3 mais les choses vont se décanter une à une d'abord est-ce qu'il va partir dans le pays qu'il ne connait pas que Dieu va lui désigner au fur et à mesure ensuite les familles de la terre sa postérité c'est par priorité priorité il faut qu'il arrive à Canaan d'abord premier la priorité c'est qu'il arrive à Canaan ensuite quand il va arriver là-bas il aura un enfant donc l'enfant de la foi de l'enfant qui va venir il va se multiplier et tout les nations vont sortir de lui tout ça c'est par priorité il il le direction où Dieu le dirigeait mais on va constater comme on dit comment il va devenir le père de la foi c'est ça là qui est étonnant l'enfant c'est le verset 4 toujours l'autre la deuxième partie du verset dit quoi Abraham parti et l'autre partit avec lui l'autre partit avec lui tu entends l'autre partit avec lui on te dit qu'Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Chara le verset qui suit Abraham prit Sarah sa femme et l'autre fille de son frère avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Chara ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan donc je m'arrête là je vais développer avant de continuer Abraham parti son neveu l'autre parti avec lui Abraham prit sa femme Sarah donc il y a trois personnes ici qu'on va voir Abraham comment va-t-il devenir le père de la foi que tout le monde respecte que toutes les religions parlent de lui après Abraham n'a pas le dîner pour faire un inconnu notoire quelqu'un que personne ne connaissait c'est comme toi et moi c'est pourquoi quand je vous encourage de croire à votre destinée ça ne vient pas de vous ni d'un pasteur ni d'un prophète non c'est le Dieu qui vous a créé là qui a donné une destinée à vous il a dit à Jérémie il à David il a dit à tous ces gens là il l'a fait pour des femmes comme Rahab des femmes comme Ruth qui semblaient ne pas avoir dessiné mais il l'a fait pour ces femmes là alors en donnant ces exemples là tu dois écouter attentivement tu n'es pas là ce matin pour être à un culte je te parle de toi je te parle comment tu peux être un homme de foi une femme de foi donc Abraham parti parce qu'il acceptait les pensées de Dieu il acceptait la parole de Dieu il acceptait donc il parti selon la parole de Dieu lui a le le l'autre part avec lui c'est pas une mauvaise chose l'autre n'est pas parti selon la parole que Dieu lui a révélé la parole que Dieu a révélé son oncle ça peut marcher on va voir et il prie sa femme sa femme fait partie de lui même sa femme Dieu la femme il aura des enfants qui vont être la postérité donc on voit le voyage que Dieu veut que nous tous nous puissions faire nous sommes accompagnés dans ce voyage là par l'autre parent d'Abraham Sarah c'est sa femme chère de sa chair mais la direction a été donnée à Abraham écoutez moi votre destinée peut passer à travers la destinée d'un leader d'un mentor d'un père ou d'une mère que Dieu met devant vous ce qui est important c'est pas obligatoirement Dieu qui parle à vous directement et vous pouvez rentrer dans la destinée de quelqu'un et vous allez trouver votre destinée dans cette destinée Il va te montrer l'autre et Sarah sous un autre angle, selon le thème des pensées. On a déjà parlé de ça sous plusieurs formes, mais aujourd'hui, c'est une autre façon de te montrer les pensées, parce qu'il va parler avec l'autre, il va parler avec Sarah, sa femme. Sarah fait partie de la destinée d'Abraham, ce n'est pas une étrangère, mais l'autre a décidé volontairement de croire.